Merci. Vous êtes toujours là, j'imagine, en ligne. On va aborder un troisième aspect des questions, des partages entre professionnels autour de la mise en œuvre du programme Open. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la manière dont on peut aborder ce sujet dans une approche de groupement d'établissement, et pas simplement d'établissement isolé. On aura trois interventions, Céline Gachot pour le GHT de l'Eure-et-Loire, Pierre-André Tubet pour le groupe de clinique L100, et Vincent Pascaccio-Comté à l'ARS de Nouvelle-Aquitaine, qui nous dira le rôle que peut jouer une ARS pour encourager des démarches de mutualisation, de groupement. Céline, vous nous expliquez comment vous avez essayé de faire avancer la question de la convergence d'USI et aussi d'une DSI commune, ou en tout cas d'une DSI qui coopère à l'échelle d'un territoire. Tout à fait, bonjour à toutes et tous. Autrement dit, ce thème, pour moi, c'est aussi comment Open a joué le rôle de catalyseur, en fin de compte, du GHT, puisque dans mon cas public, c'est un GHT. C'est ce que je vais vous expliquer. Un petit élément de contexte, tout simplement, parce que souvent, quand on entend des retours d'expérience, on a tendance à penser que ces retours d'expérience sont assez, finalement, différents de ce qu'on peut vivre dans nos établissements. Je suis aujourd'hui en Aréloire sur un GHT qui comprend six établissements, environ 3 500 lits, avec deux établissements, finalement, qui sont de taille assez conséquente et qui, en termes d'activité, sont presque en concurrence, si on peut dire. Chartres, qui est établissement support, et Dreux, qui est siège du SAMU. Trois établissements qui ont commencé à avancer dans la convergence et qui ont déjà une direction commune, et qui avancent déjà bien de leur côté, qui ont déjà bien avancé de leur côté. Et Bonneval, qui est un établissement psychiatrique. Comme vous pouvez le voir, toutes les activités, en fin de compte, sont représentées sur ce GHT. Et également, historiquement, on a une palette applicative qui est assez conséquente, ce qui ne facilitait pas les démarches en termes de convergence initialement. On s'est engagé à atteindre des indicateurs des deux. Volontairement, je ne précise pas les établissements, parce que pour moi, c'est réellement un objectif GHT, d'atteindre ces indicateurs. Et donc, l'objectif du GHT, c'est de rentrer dans ce cercle vertueux que j'ai essayé de dessiner sur la droite, qui est que la convergence des outils, en tirant sur le fil de la pelote, elle va amener à la mutualisation des équipes, à la coordination entre établissements, en tout cas sur la partie SI, à avoir une certaine confiance et une certaine transparence. Alors, ça peut paraître à la fois évident et à la fois un peu compliqué, mais ça avance. Et notamment, à avoir du coup aussi des objectifs communs en termes de système d'information. Du coup, en fin de compte, open, vous l'avez compris, pour les GHT, pour moi, aujourd'hui, c'est surtout un prétexte pour aller plus loin que la simple atteinte d'un domaine, qui est l'objectif affiché, parce qu'il y a l'atteinte des prérequis. Donc, qui est l'opportunité de retravailler certains processus. On a parlé d'identito-vigilance en début d'après-midi, la mise en œuvre de l'INS, etc. De dégager les thématiques prioritaires. On vient également d'en parler avec le sujet sécurité, mais tout ça, en fait, ce sont des process qui sont à côté du SI et qui permettent de tirer le SI et à l'inverse, le SI permet de tirer ces processus. La nécessité de faire converger les infrastructures, parce que bien entendu, on ne met pas en place des briques applicatives si on n'a pas les infrastructures qui vont bien. Ça pousse à avoir des réflexions aussi sur l'externalisation ou pas. En tout cas, nous, ça a été notre démarche. Et également, à s'appuyer sur des compétences GHT en commun. On l'a dit auparavant, on a des compétences qui sont rares parfois dans les établissements et on ne les a pas aujourd'hui dans tous les établissements. Et c'est vrai que la constitution des GHT permet de pouvoir s'appuyer sur ces compétences-là à l'échelle GHT. Bon, je l'ai déjà dit, c'est un fil à tirer sur aussi les autres domaines fonctionnels, pas seulement ceux qui sont identifiés open, mais tous les autres. Et puis, de travailler sur la mutualisation des équipes. Donc, même si on avance doucement, aujourd'hui, on avance un petit peu dans mon GHT, en tout cas, sur la mise en place d'une équipe d'infrastructures communes. L'équipe projet, bien sûr, de déploiement qui est évidemment commune. Et puis ensuite, pour le DPI, on ira sur le paramétrage commun, l'équipe de déploiement et enfin le support. On est obligé forcément de parler de gouvernance parce que sinon, si on commence le projet et qu'on ne sait pas qui va décider, quand, comment, à quel sujet, on n'est pas rendu. Donc, on est obligé de parler de gouvernance opérationnelle et stratégique. Et finalement, ce qu'on fait pour un simple domaine initialement, ça s'étend assez facilement à l'ensemble du SI. Donc, tout simplement, aujourd'hui, open, c'est le levier. J'aurais presque dû mettre dans la slide le levier pour atteindre des objectifs qui sont avant tout au service des patients et des professionnels. Et moi, je le vends beaucoup au sein de mon GHT parce que dans un GHT, tout le monde n'est pas toujours d'accord, mais il y a au moins un sujet qui rassemble tout le monde, c'est celui-là. C'est qu'on travaille tous pour des patients et pour des professionnels qui prennent en charge des patients. Et finalement, quand on arrive à rassembler les gens autour de cette idée, ils tombent assez facilement d'accord quand on les met autour d'une table. Voilà, et on a une chance parce que l'ensemble des programmes, on a parlé de plusieurs choses depuis ce matin, finalement, vont quand même tous dans ce sens-là. Et ça, c'est quand même une grande chance. Au final, du coup, pour moi, dans le GHT, où encore une fois, les choses ne se faisaient pas forcément très naturellement, on va dire, je me suis heurtée à beaucoup d'idées reçues et Open a été l'occasion en fait de discuter de ces idées reçues et surtout d'y répondre. Alors, à ceux qui pensent que l'établissement support a toujours raison et qui souvent sont dans l'établissement support, on ne va pas se mentir. Pour moi, aujourd'hui, personne n'a raison, personne n'a tort. En réalité, on a surtout des contextes. Moi, je viens d'un autre GHT qui était dans un autre contexte. Je n'ai surtout pas essayé d'appliquer ce que j'ai fait avant dans ce nouveau GHT où je suis parce que c'est un GHT différent. Les échelles d'établissement, ce sont ce qu'elles sont. Le contexte GHT, il est différent. Et surtout, il faut essayer, je pense, plutôt de prendre ce qui est le meilleur de chaque établissement et de ce qui fonctionne déjà dans le GHT pour l'étendre sur d'autres domaines. Donc, par contre, il y a quelque chose, je pense, qui est important et que bien souvent, l'établissement support oublie. C'est que dans cette démarche, il a un devoir, c'est celui d'être exemplaire. Il ne peut pas toujours dire aux autres, oui, mais vous, vous allez suivre si lui n'est pas prêt à écouter les autres. Donc, c'est très important. Je me suis battue contre une autre idée reçue et ça prend beaucoup d'énergie, mais je pense que c'est aussi essentiel de le faire. C'est le fait qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le fait que la convergence, si on va vers des outils qui sont déjà en place et notamment justement sur l'établissement support, forcément, ça va coûter moins cher. Sur le fait qu'il faut externaliser. Alors, il y a les pour et les anti, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont des idées reçues sur le sujet. Et pour moi, aujourd'hui, je dis beaucoup qu'il ne faut pas avoir ces idées reçues. Il faut contextualiser encore une fois et surtout faire des pré-études. Alors, je dis que ça prend beaucoup de temps, mais c'est nécessaire. Ça veut dire qu'avant de dire qu'un outil déjà en place coûte moins cher, en fait, il faut le vérifier. Donc, il faut faire une pré-étude. Donc, nous, avant de lancer notre consultation pour obtenir un DPI convergent, on a fait une petite pré-étude à l'échelle informatique sur quel périmètre on pouvait avoir avec quel fournisseur pour quels établissements et pour combien et quels étaient les pré-requis. Cette pré-étude, elle a amené à la conclusion qu'au final, effectivement, les éditeurs qui sont déjà en place dans les établissements, ce n'est pas forcément les moins chers parce que les éditeurs, aujourd'hui, ils ont des politiques eux aussi qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres ou parfois les mêmes que les nôtres. Mais en tout cas, ils jouent leur jeu d'éditeurs privés et ils ont leur cible d'action. Et du coup, ils nous font des prix aussi en fonction de si on est dans leur cible ou si on n'y est pas. Je me suis heurtée à un autre son de cloche, plutôt de la part des petits, entre guillemets, ce n'est pas péjoratif du tout dans ma bouche. C'est que quand on est un petit établissement, on pense qu'on ne va pas nous écouter. Donc, moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, il faut que les gens s'écoutent et que pour s'écouter, il faut d'abord se connaître parce qu'effectivement, si on ne se connaît pas, on ne s'écoute pas ou en tout cas, on ne s'entend pas. Il faut se mettre autour de la table et il faut constituer des groupes et discuter. Donc, je reprends mon exemple des pays. Quand on a constitué le groupe de travail des pays, par exemple, en vue d'atteindre ce D2, tout le monde voulait faire partie du groupe parce que chacun imaginait que plus il y allait y avoir de gens d'un établissement dans le groupe, plus les chances étaient maximum qu'on choisisse l'éditeur historique de cet établissement pour le GHT. Bon, ça a fait un petit flop parce que moi, j'ai dit directement aux gens qu'on ne voterait jamais pour un des pays de GHT. Pour moi, si on arrive au vote, c'est qu'on a perdu, c'est que les gens ne sont pas d'accord et ça veut dire que ce n'est pas la peine de lancer le projet parce qu'on ne va pas y arriver. Donc, moi, mon credo, ça a été de dire, écoutez, on va discuter et puis, tant que vous ne serez pas d'accord, en fait, on ne sortira pas de la salle. Donc, il faut que la fumée blanche sorte à un moment. Fort heureusement, si je dis ça, c'est parce que je suis convaincue que si les gens entendent les mêmes choses au même moment, qui mènent la même démarche, au final, ils sont forcément d'accord à la fin. Et c'est ce qui est arrivé. La dernière idée reçue, je ne sais pas si c'est une idée reçue ou le côté un petit peu pessimiste de la force, c'est ce que souvent les gens disent, on n'y arrivera pas, le chemin est semé d'embûches, la montagne est beaucoup trop haute. Donc, oui, c'est vrai, la montagne, elle est haute. On a parlé d'énormément de sujets depuis ce matin, mais quand on regarde un petit peu en arrière, on se dit que finalement, on a parcouru quand même déjà beaucoup de chemins, on fait des choses au quotidien, des belles choses. Il ne faut pas regarder que ce qu'on fait personnellement, il faut regarder ce que tous les établissements du groupement font. Et ça, c'est très important, il faut le mettre en avant. Et puis surtout, il faut savoir transformer toutes les difficultés en opportunités. On a beaucoup des difficultés, c'est parfois des départs de professionnels, c'est parfois des éditeurs qui justement vont nous dire qu'ils vont nous laisser tomber. Il faut savoir transformer toutes ces difficultés en opportunités, de se reposer des questions, de savoir si on est en train de prendre le bon chemin ou pas et d'éventuellement le reprendre. Et puis, finalement, il faut prendre toutes les petites victoires parce que ça fait du bien au moral, tout simplement. Alors après, Open, parce qu'Open, ce n'est pas une fin en soi. Dans les GHT, on a en tout cas beaucoup de chantiers. Je pense dans tous les groupements d'établissements, on a encore beaucoup de chantiers. Mais c'est vrai que dans les GHT notamment, on a notamment quelques inquiétudes qu'on a déjà évoquées aussi depuis le début de la journée sur d'une part les financements et d'autre part les ressources. Et donc, on se doit de poursuivre la convergence, mais à un rythme un petit peu forcé et dans un cadre financier très contraint. On essaie de surfer sur toutes les vagues, un petit peu de financement. Et du coup, je profite un petit peu de ma présence ici pour faire passer quelques messages que j'ai déjà fait passer et certains me reconnaîtront bien là. Alors voilà, on a eu un plan ESMS numérique dans l'après-midi. Là, on a beaucoup opposé les ESMS finalement aux sanitaires. Moi, je trouve que c'est très dommage parce qu'aujourd'hui, on a des ESMS aussi dans nos établissements GHT, dans nos GHT. Et justement, par les différents programmes, ils sont un peu laissés pour compte. Et le cadre contractuel aujourd'hui de cet appel à projet ne permet pas aux GHT, en tout cas ceux qui ont passé un marché dans le cadre de la convergence, de rentrer dans ce programme. Et je trouve cela très dommage parce que je pense que ce serait aussi un bon levier de nous faire accélérer l'informatisation des ESMS. Le programme SON, on en a parlé ce matin également. Donc là, c'est plutôt un problème de ressources. C'est vrai que, enfin, un problème, je ne sais pas si c'est pour l'instant un problème, mais en tout cas une inquiétude en termes de ressources parce que dans un GHT, quand on n'a pas encore convergé, on a six établissements qui, du coup, ont six volets potentiellement, six briques applicatives à mettre à jour et potentiellement financées, avec une certaine pression des éditeurs, de certains éditeurs, pour qu'on réussisse le projet, puisque eux-mêmes sont finalement intéressés à ce qu'on le réussisse. Et puis, sans doute pas assez de bras au sein du GHT pour faire toutes ces mises à jour sur tous les établissements du GHT. Donc, voilà, c'est un petit message aussi pour les éditeurs. C'est un peu le message final, c'est que dans ce programme, dans Open, comme dans le Ségur, dans tous ces programmes, en fait, on se doit d'être une équipe. Donc, voilà, des GOS, mais aussi les GHT ou c'est pareil pour les privés, peu importe, et les éditeurs. Et voilà, je pense que c'est l'équipe en entier qui doit gagner. Finalement, du coup, on a encore beaucoup de travaux, en tout cas dans mon GHT, sur la constitution de la DSI de GHT. On n'a pas beaucoup avancé sur le sujet, puisqu'on avance au fur et à mesure, je l'ai dit tout à l'heure, des opportunités de projet. Donc, on a mis à disposition des pourcentages de certaines ressources pour le projet. Mais on a encore l'ensemble du dispositif à travailler avec les dispositions RH et une démarche GPEC. Et puis, également, on voit arriver, et c'est très bien aussi, mais c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas très structuré, la nécessité d'une ouverture sur la ville, sur les structures privées aussi et sur le territoire via e-parcours. On l'a dit tout à l'heure, mais au final, c'est vrai que les établissements de santé, en tout cas, nous, en Eureloir, on voit cette démarche arriver et on se demande quand elle va arriver, à quelle source, à quelle sauce, pardon, on va être mangé. Voilà, donc je voulais vous faire passer ces petits messages. Encore une fois, s'il n'y a qu'un message à retenir, qu'il soit à l'échelle GHT ou même avec les éditeurs des GOS, peu importe, c'est qu'il faut qu'on reste une équipe et qu'on gagnera en équipe. Il y avait des très belles illustrations la semaine dernière lors des journées e-parcours sur la façon dont les établissements de santé pouvaient utiliser ces services pour justement améliorer leur relation avec la ville. Merci Céline, c'était très clair et on voit aussi tout le chemin qui reste à parcourir, mais ce travail sur la prise de décision, le fait d'être suffisamment convergent dans les décisions à prendre, je crois que c'est très important. J'imagine, Pierre-André Thubé, vous êtes DSI du groupe Elsan, vous retrouvez des problématiques qui sont proches de celles de votre groupe, même si le contexte et peut-être les modalités opérationnelles, évidemment, peuvent être différentes compte tenu de votre situation, mais des thématiques très, très proches. Tout à fait, c'est vrai que c'est le même projet, les domaines sont partagés entre le public et le privé, c'est des patients aussi qui ont le public et le privé. Oui, tout à fait, c'est la mienne, je faisais la petite intro, non, c'est pas dans ce sens-là, on va y arriver, c'est le gros bouton. Alors, en deux mots, très rapidement, Elsan, c'est vraiment un groupe privé, donc on est à peu près 137 établissements sur l'ensemble de la France, ça représente 2,2 millions de patients par an, donc un terrain pour le programme Open assez important. A titre d'information, dans les dossiers Open qu'on a pu avoir, notamment sur les sujets D2, il faut savoir qu'on avait à peu près 5% de nos patients qui disposaient d'un DMP, alors je sais que dans le cadre du Ségur, la donne va changer avec notamment le régime de l'opt-out, mais c'est important à savoir parce que ça faisait partie des sujets, notamment, donc ça veut dire 130 000 patients. Tout à fait, tout à fait. Donc, je reviendrai tout à l'heure un peu sur les résultats de ce programme-là. L'autre point important, et on va le voir juste après, c'est qu'on travaille aussi avec nos médecins, donc les médecins qui sont en activité libérale, qui ont leur propre logiciel de cabinet, donc c'est pas les logiciels de l'établissement, donc il y a une particularité aussi avec laquelle on doit faire. C'est 28 000 collaborateurs au centre du groupe qui sont tous, la plupart sont mis à la contribution du sujet, parce que c'est pas juste un sujet informatique, mais ça, tout le monde l'a déjà dit, mais c'est aussi un sujet qui embarque les équipes de soins et les médecins. Donc, voilà, très rapidement pour Elsan. Donc, la petite particularité des groupes privés, rapidement, c'est qu'on est un écosystème aussi d'acteurs indépendants, mais qui travaillent tous autour des mêmes patients. Et donc, on a les médecins, les chirurgiens, les anesthésistes qui ont leur cabinet, leur activité de consultation et qui travaillent au sein d'établissements autour des séjours patients. On a aussi les laboratoires qui sont indépendants et les radiologues aussi qui sont indépendants. Et donc, on est interfacé avec eux. Et donc, notre grand sujet, et si dans les établissements privés, c'est un peu la particularité qu'on a, c'est un sujet vraiment d'interop entre des systèmes d'information qui sont cloisonnés, pour des raisons de sécurité aussi, indépendants, et donc avec lesquels on doit travailler main dans la main pour atteindre ces objectifs open. La particularité du groupe aussi, qui est un peu le fruit de l'histoire et de la construction du groupe, c'est qu'on a un paysage applicatif qui est assez divers. Alors là, j'ai résumé avec… il n'y a pas toutes les applications du groupe, donc j'ai essayé de simplifier parce que sinon, ça nous donnait une espèce de puzzle pas forcément facile à lire, mais on a quand même quelques acteurs clés qu'on a résumés ici, avec une présence notamment sur les DPI du groupe Nexus, avec ses 3i, donc avec le DPI IMED. C'est à peu près 70 établissements quand même, donc ce qui nous a permis… Alors, c'est 70 applications différentes, donc par établissement, on n'a pas une instance, je le précise. Voilà, donc c'est peut-être la particularité qu'il peut y avoir avec d'autres groupements, c'est que chaque établissement a son application. C'est la même application, mais elle n'est pas forcément paramétrée de la même façon. Et donc, on a ce sujet aussi à faire converger l'ensemble des établissements sur les mêmes pratiques, mais pas forcément sur le même système. Donc, on a cet acteur clé, on va voir, ça joue quand même de manière assez importante dans le programme Open, puisque la logique un peu de notre projet Open, ça a été de massifier et d'essayer d'industrialiser pour aller plus vite et atteindre les résultats. Donc, comment on s'est organisé au niveau SI sur le programme Open ? Alors, nous, on est structuré par région, c'est-à-dire qu'on a vu tous les établissements qu'on a dans la carte, on les a organisés par région avec, pour chaque directeur d'établissement, un interlocuteur unique qui est un coordinateur ARSI régional, qui faisait le lien avec l'ARS dans le cadre du projet pour tenir l'ARS régulièrement informé des avancées des projets, et qui animait les équipes en local, qu'ils soient les équipes informatiques, métiers, donc que ce soit les responsables sur qualité, les directrices de soins, enfin, toutes les personnes qui sont vraiment autour du projet Open, et en lien avec des équipes qu'on a mises au niveau du groupe, on va dire, qui étaient là pour les aider à leur apporter des outils déjà prêts à l'emploi qu'ils avaient juste à déployer dans l'établissement. Donc, à titre d'exemple, sur les audits et sécurité informatique, on s'est occupé de sélectionner un ou deux prestataires, de lister vraiment tous les points d'audit qu'on allait mener dans le cadre des établissements pour le prérequis. Sur la partie d'aide de liaison, pareil, sur notre dossier IMED, on a essayé de formater une aide de liaison type. Sur la récupération des documents, il y a un point important en lien, je vais peut-être revenir deux secondes sur le slide, c'est que pour récupérer les lettres de liaison et le compte-rendu opératoire, il faut savoir que dans certains établissements, on a 80% de ces documents-là qui sont produits par le médecin, dans son logiciel, pas forcément dans le dossier patient-établissement. Et donc, le sujet, c'est de le récupérer avec de l'interop. Et on a notamment, on a travaillé beaucoup avec l'e-fun que vous connaissez, qui est vraiment une plateforme d'interméditation qui nous a permis, de manière assez simple, via une mécanique d'imprimante virtuelle, de récupérer des documents, de l'interfacer avec nos gestions administratives patients pour assurer que c'est bien le bon patient au bon moment, au bon endroit, et derrière, l'injecter dans le dossier patient, dans le bon dossier, au bon endroit. Donc ça, ça a été un sujet important d'interopérabilité. Et donc, au niveau du groupe, on a essayé de coordonner tout ça pour l'ensemble des établissements. Petite question, les correspondants régionaux qui supervisent une grappe d'établissements, ils ont été extraits d'un des établissements la plupart du temps ? Alors, historiquement, oui, c'est une très bonne question. C'est des personnes qui viennent du terrain, donc c'est quasi tous des anciens RSI d'établissements. On l'a mis en place déjà il y a trois ans, maintenant, après, le temps est passé, mais c'est tous des anciens RSI d'établissements dont une forte connaissance de l'écosystème qu'on connaît, du terrain, des équipes qui sont sur place, etc. Effectivement. Alors, le dispositif Open aussi, en lien avec les équipes soutien et les équipes régionales, on l'a bâti autour de trois axes principaux. Le premier, ce qui est important, c'est que c'est l'établissement qui est pilote du projet. Donc, le groupe est là en soutien pour les aider à atteindre leurs objectifs, mais c'est vraiment l'établissement, la direction d'établissement et les équipes qui sont autour, qui sont vraiment à la main de leur projet. Donc, ça, c'est le point important. Évidemment, comme ils sont à la manœuvre, ils n'ont pas forcément tout. C'est un problème qui est assez vaste. Donc, là où on les a aidés, c'est qu'au niveau du groupe, on a mis en place des outils et des solutions très rapidement, à la fois sur la partie prérequis, où là, il y avait pas mal de travail à produire, mais aussi sur l'atteinte des domaines avec des accompagnements spécifiques qui ont pu être faits, notamment sur les D2 et les D6, avec tout le sujet de conduite de changement qu'il y a pu y avoir, notamment dans la récupération des documents auprès des médecins, que ce soit via l'iPhone ou via même tout simplement des scanners qu'on a positionnés pour récupérer tous les documents. L'objectif étant de 98 %, comme vous le savez, sur le D2, on avait quand même intérêt à être le plus large possible sur la récupération des documents. Et on avait aussi des équipes spécifiques sur chaque prérequis, une équipe sécurité ici, une équipe sur la partie indicateur, parce que la production des indicateurs est importante, et notamment la vérification de la cohérence des indicateurs-là avec ceux qui sortent de l'ACNAM, de l'ANS, etc. Donc, s'assurer qu'on est bien en phase sur les indicateurs, avant de déposer in fine le dossier à l'ARS quand on est atteint ici. Tout en transverse de ça, on a bien vu que, notamment sur les D2, clairement, c'est les dossiers qui ont été les plus consommateurs de ressources, de temps et de changements de pratiques, on avait quand même un volet un peu transverse de change management qui était à la fois d'adapter toutes les pratiques des établissements, notamment avec les médecins, leur proposer des outils. Donc, ce n'est pas forcément leur demander de sortir les documents, mais leur proposer des outils qui soient faciles pour qu'en deux clics, on puisse récupérer des documents. C'est déjà fini. Alors, peut-être en quelques chiffres sur Open pour le groupe, on avait à peu près une trentaine de dossiers répartis sur tous les domaines. On a fait pas mal de domaines. C'est vrai que la majorité des domaines étaient autour du D2, D6. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a constaté qu'il y avait 5 % des patients qui avaient des DMP. Donc, sur les 2 millions, ça fait à peu près 130 000. Et là, jusqu'à 2021, parce que la plupart des dossiers étaient sur fin 2020 et 2021, on a déposé dans les documents à peu près 27 000, enfin, des documents, l'aide de liaison sur 27 000 séjours dans le DMP. Est-ce que vous pouvez nous dire au total combien il y a de personnes qui travaillent autour des fonctions d'USI, que ce soit au siège ou dans les établissements ? Dans l'ensemble des régions, on a à peu près une centaine de personnes réparties par région. Donc, avec des situations où il y a des informatiens en établissement, des informatiens qui sont un peu comme sur les GHT, on va dire mutualisés sur plusieurs établissements qui interviennent en fonction de la taille et en fonction de la proximité géographique. Voilà, c'est à peu près une centaine de personnes. 100 personnes, oui, ce qui n'est pas énorme vu le nombre de lits que vous gérez. Tout à fait. Après, encore une fois, le sujet open, ce n'était pas qu'un sujet informatique. C'est vrai qu'on a mis à contribution énormément aussi les métiers. Oui. Donc, on a travaillé sur le côté technique, informatique, sur tous les sujets d'interop, évidemment. Les sujets de sécurité ici, aussi sur le volet technique. Je dirais que grâce à Open, on a quand même progressé au moins sur un sujet qui est le cloisonnement, qui permet d'éviter la propagation des risques et des incidents quand ils tombent. Et c'est vrai que dans certains établissements, il y a des situations où les cloisonnements ne sont pas forcément totalement étanches. Les audits ont permis de détecter. On a énormément appris grâce à Open sur un peu d'avoir une vraie feuille de route technique et non technique, on va dire, sur le sujet. Merci beaucoup. Merci vous. Merci, Pierre-André. Voilà, on l'a dit ce matin, Caroline l'a dit à plusieurs reprises, le programme Open, c'est aussi un programme qui mobilise les ARS, à la fois pour assurer le pilotage du programme à l'échelle de la région et puis aussi pour accompagner les établissements dans ces opérations. Il nous avait paru naturel de demander à une ARS, en l'occurrence à Vincent Pascaccio-Comté en Nouvelle-Aquitaine, de nous dire comment il avait abordé cette question. Comment est-ce que l'ARS pouvait jouer un rôle à la fois de facilitateur, d'encouragement, parfois de canalisation pour des démarches mutualisées et des approches qui optimisent les ressources ? On vous laisse la parole et je vais passer les transparents sous votre direction. Merci beaucoup. Merci, Yves. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Effectivement, Vincent Pascaccio, je suis responsable du département système d'information santé et télémédecine à l'ARS Nouvelle-Aquitaine et Open est effectivement piloté au sein de ce service. Et je remercie beaucoup la DGOS et l'ANAP de m'avoir proposé d'intervenir lors de cette journée Open. Alors, effectivement, je vais essayer de vous présenter un bref retour d'expérience de ce qu'on a essayé de mettre en œuvre à l'ARS Nouvelle-Aquitaine pour essayer de favoriser la mutualisation de projets via le programme Open. Et notamment au sein des GHD. Alors, avant de vous présenter ces actions, je voulais introduire mon propos en vous présentant le paysage des établissements de santé de notre région. Bon, vous savez déjà que la Nouvelle-Aquitaine est la plus belle région de France, mais peut-être que je vais apprendre à certains que c'est aussi la plus grande. Donc, dans ce vaste territoire, on a 306 établissements de santé qui sont éligibles à Open et qui sont implantés dans 12 départements. Et on accompagne, on suit, et 133 établissements de notre région pilotent 173 dossiers Open. Donc, c'est quand même un volume assez conséquent. Pour faire un focus un petit peu plus sur les GHD, donc le paysage des GHD dans notre région, donc il y a 12 GHD qui sont implantés dans 12 départements. On a 7 GHD qui sont d'échelle départementale, donc avec un seul GHD dans le département. 12 départements qui ont 2 GHD implantés, donc on n'a pas réussi à réunir les Basques et les Bernays, mais en tant que Vasco-Bernay, je trouve ça tout à fait normal. Nous avons un GHD qui rayonne sur 3 départements, donc d'une dimension d'une ex-région, donc un territoire assez vaste. La composition de nos GHD vont de 3 établissements à 18, donc c'est extrêmement variable. Je crois qu'on le sait tous, il n'y a pas un GHD qui ressemble à un autre GHD. Et puis, complément d'information, on a 3 GHD qui ont comme établissement support un CHU. Voilà, donc comme tous les autres programmes et toutes les politiques qu'on décline à l'ARS dans nos territoires, toutes les actions que nous avons mobilisées sur Open, elles tiennent compte de ce paysage et de ces contextes assez divers. On a beaucoup de commentaires sur le caractère Nouvelle-Aquitaine, plus belle région de France. Donc, on vous laisse la responsabilité de vos propos. Mais comme je ne suis pas courageux, je ne suis pas venu dans la salle. J'entends pas le brouhaha du public, mais… J'espère que les Néo-Aquitains nous soutiennent. Oui, ils nous soutiennent, sans aucun doute. Bon, merci. Alors voilà, la façon dont nous, on a essayé au niveau de l'ARS, et puis avec beaucoup d'humilité, de saisir de ce programme pour essayer d'inciter la mutualisation de projets, c'est déjà en pilotant Open, dans la continuité de ce qu'on avait mis en place sur Hôpital Numérique. Et assez naturellement, pour favoriser les projets mutualisés sur Open, on s'est inspiré de ceux qui avaient été portés dans certains établissements sur Hôpital Numérique. Et pour illustrer, par exemple, nous avions un certain nombre d'établissements sur un même territoire qui avaient porté ensemble un projet commun sur le domaine des cinq, donc le pilotage médico-économique, qui n'est pas forcément le domaine le plus naturel pour envisager des convergences, des projets mutualisés, mais c'était leur projet sur Hôpital Numérique. Donc, ils avaient, puis avec nos conseils, on l'avait travaillé ensemble, priorisé des candidatures d'établissements en capacité d'atteindre plus rapidement les cibles de prérequis et puis d'usage Hôpital Numérique, mais en embarquant l'ensemble des établissements dans un projet beaucoup plus global, donc en associant l'ensemble des établissements du territoire, et en allant jusqu'à partager les enveloppes que l'ARS avait pu attribuer aux établissements candidats et retenus, à l'ensemble des établissements membres et partenaires du projet. Donc, c'est un exemple, en fait, qui nous a été assez utile pour mettre en œuvre un certain nombre d'actions sur Hôpital. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de l'ARS ? De façon assez classique, évidemment, au démarrage, on a débuté par partager aux établissements et aux GHT notre vision du programme et les grands principes de déclinaison du programme en Nouvelle-Aquitaine, et notamment vis-à-vis des GHT pour leur confirmer que ce programme devait être un levier de la convergence des SI au sein de ces GHT. Une fois ces bases posées, on a ensuite essayé d'exploiter au mieux la phase de l'AMI pour sensibiliser, encourager, et puis quelquefois convaincre un certain nombre d'intervenants, d'établissements, supports, parties au sein des GHT. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour illustrer quelques actions ? On a organisé un GHT tour, donc on a fait le tour de l'ensemble des GHT. On a mené une série d'entretiens bilatérales entre l'ARS et chaque GHT en essayant de mobiliser divers établissements, et pas que l'établissement support du GHT, pour avoir un échange assez libre. Et puis, pourquoi pas aussi faire en sorte, par notre concours et par ces réunions, que la parole de chacun puisse s'exprimer. On a essayé d'appuyer autant que possible les convergents dans la défense de leurs projets, notamment auprès des établissements et ou des directions qui étaient peut-être un petit peu moins convaincues. Et puis, dans l'arbitrage des sélections des candidatures par l'ARS, on a priorisé clairement les projets mutualisés déposés par les GHT. On a loin un financement plus important à ces GHT convergents et qui s'étaient engagés dans un projet mutualisé. Voilà, donc ça, c'était au tour de la phase d'AMI. C'est une phase qui nous a été assez utile, mais je trouve qu'elle a un petit peu des limites, et notamment d'avoir figé un petit peu rapidement le programme, ce qui a pu avoir un impact un petit peu négatif pour certains projets mutualisés au niveau des GHT, et notamment dans les GHT, où il y aurait pu avoir une évolution et peut-être l'envie d'avancer finalement sur la convergence. C'est vrai que notre programme Open a été assez figé au niveau de l'AMI. Et puis, évidemment, pour les autres établissements, ceux qui ont candidaté et qui n'étaient pas retenus, quelque part, ça les a un petit peu écartés de la dynamique, mais c'est un petit peu le jeu de ces dispositifs. Post-AMI, évidemment, on a continué à essayer d'animer le sujet et on a essayé d'exploiter différents leviers. Pour illustrer, évidemment, on s'est saisi en tant qu'ARS de la contractualisation pour essayer de renforcer le message que les projets que nous avons souhaités accompagner, déposés par des GHT, sont bien des projets mutualisés. Et quelquefois, on a essayé d'adapter habilement quelques formulations dans certains contrats pour garantir aux établissements qui s'étaient engagés dans ces projets mutualisés qu'ils allaient perdurer dans le temps et qu'ils ne seraient pas négativement impactés par le turnover naturel des directions d'établissements et éventuellement de la vision nouvelle que pourraient en avoir certains qui rejoindraient post-AMI les établissements. On a essayé aussi d'encourager le partage des enveloppes à louer au sein des GHT entre les établissements retenus sur Open, mais aussi les autres, puisque nous n'avons pas pu retenir l'ensemble des établissements sur ce dispositif, sur ce programme. Mais au sein d'un GHT, on a essayé d'encourager le fait que l'enveloppe totale versée à l'établissement support puisse être partagée à l'ensemble de la communauté et à l'ensemble des établissements. Évidemment, on a essayé de positionner aussi ce sujet au sein des différentes instances, différentes réunions qui sont animées entre l'ARS, les établissements, les fédérations, pour parler de ce sujet, continuer à encourager la mutualisation, les mutualisations, le partage, le travail d'équipe, de façon assez générale. Et puis, dès qu'on l'a pu, on a essayé de valoriser quelques retextes qui nous semblaient intéressants. Voilà, quelques mots pour finir sur quelques perspectives et puis peut-être quelques réflexions, vu de ma fenêtre d'ARS, toujours dans l'optique de continuer à encourager les projets mutualisés. Alors, pour les établissements, et notamment publics, qui souhaitent renforcer la mutualisation des projets, ils peuvent exploiter les programmes du Ségur numérique, dont le programme SMS numérique, ça a été évoqué tout à l'heure. Il faut absolument que les établissements publics se saisissent de ce programme pour mutualiser et partager les projets, notamment pour les EHPAD qui sont rattachés à ces établissements et qui sont directement ou indirectement membres associés du GHT. Et tout ça, en les articulant au mieux avec Open. Donc, en disant ça, j'ai absolument conscience qu'une nouvelle fois, on demande aux établissements de faire preuve d'une grande agilité pour bien programmer tous ces travaux, tous ces chantiers, tous ces projets, pour les déployer sur le terrain. Mais moi, je suis vraiment convaincu que tous ces programmes peuvent être bien exploités par les établissements pour aussi renforcer les projets mutualisés. Alors, j'ai quand même quelques petites vigilances, en tout cas, au niveau, avec ma casquette ARS, sur les plateformes d'intermédiation qui sont notamment poussées via le dispositif Sons. Bien entendu, elles sont déployées dans certains GHT, mais il faut toujours les considérer comme des étapes intermédiaires à la convergence et pas comme des finalités. Moi, je n'ai pas de souci pour que tel ou tel GHT s'engage dans le déploiement d'une plateforme d'intermédiaire. Sons, c'est souvent extrêmement pertinent et nécessaire, mais il faut que ce soit une étape et pas la finalité qui les écarte du déploiement, un dossier patient informatisé, partagé au sein du GHT. Et puis, la deuxième petite vigilance, c'est peut-être que, en tout cas, nous y allons, enfin, on va y veiller au niveau de l'ARS, que ces programmes Ségur Numérique qui vont être pilotés dans les établissements et on vous pousse, on les pousse pour les déployer à juste titre, c'est la priorité du moment. Mais vigilance à ce que ça ne mette pas en stand-by. Trop longtemps, en tout cas, certains projets de mutualisation au sein des GHT, parce qu'un certain nombre d'établissements pourraient avoir la tentation de mettre un petit peu de côté les projets mutualisés pour profiter et exploiter au mieux, de façon un peu plus individuelle et de façon très légitime, ces enveloppes qui ont été mobilisées dans le cadre des projets Ségur Numérique. Voilà, tout ça, ça m'amène à penser et à partager avec vous qu'il nous faudra reparler collectivement et beaucoup plus de la convergence SID et GHT. Évidemment, le sujet n'était peut-être pas forcément celui d'actualité, notamment dans la crise Covid, mais je crois que vraiment, c'est le moment d'en reparler, d'en reparler collectivement, au niveau national, au niveau régional, dans les GHT, dans les établissements, avec les équipes de direction, avec les DSI et puis avec les équipes métiers. Je suis assez convaincu qu'il y a un certain nombre de freins initiaux à la mutualisation qui sont désormais levés. Donc, on a là l'opportunité collective de reposer ce sujet. Dans tout ça, il faut qu'on soit vigilant et peut-être collectivement beaucoup plus respectueux de l'engagement d'un certain nombre de professionnels de la communauté médico-soignante qui s'engagent notamment à intervenir dans plusieurs établissements d'un même GHT, par exemple. Il faut qu'on mette tout en œuvre pour fournir à ces professionnels les outils les plus performants et adaptés possibles et idéalement les mêmes. Les professionnels qui font ces efforts, qui s'engagent dans ces dynamiques, on doit essayer et faire en sorte de leur faciliter un petit peu la vie. Tout ça, il faut le reposer dans le contexte d'évolution des projets médico-soignants des GHT, l'évolution des instances, puisqu'il va y avoir l'installation des commissions médicales de groupement, le renouvellement des CME. Donc là, je pense qu'il y a un petit contexte pour, dans les établissements, reposer le sujet avec ces professionnels. Et puis, évidemment, reposer à cet objectif de la convergence dans le contexte des autres projets numériques menés, les priorités du Ségur. Et dans les priorités du Ségur, la cybersécurité, ça a été évoqué tout à l'heure, mais assez intuitivement. On se dit que collectivement, au sein d'un GHT, s'engager à piloter sur l'angle sécurité son système d'information et des dossiers, un SI unique et des dossiers patients informatisés uniques, est peut-être un petit peu plus simple que d'aller surveiller et piloter X des pays au sein d'un même GHT. Et puis, intégrer aussi les autres priorités, comme la télémédecine. Évidemment, au niveau de la convergence, on voit bien qu'il y a tout intérêt au sein d'un même GHT à aller partager ce type, ce climat. Alors, je vais en finir. Je vais continuer à enfoncer des portes ouvertes, mais j'y tenais. Et puis, ça a été beaucoup évoqué aujourd'hui. Et si je n'en parle pas, les DSI de ma région vont m'en vouloir. Renforcer la mutualisation, piloter des projets open partagés, piloter tous les programmes du Ségur, c'est bien entendu, avant tout, un challenge humain, un challenge de coopération qui va animer des hommes et des femmes qui sont au sein de ces établissements. Donc, s'il y a actuellement un effort qui est quand même historique sur le développement du numérique en santé, qui est notamment soutenu par le Ségur et le volet Ségur numérique, il faut que toute cette transformation numérique qu'on appelle tous de nos voeux s'accompagne d'une évolution massive des équipes qui sont en charge de piloter tous ces projets dans les établissements. Dans certains GHT, on constate que la mutualisation des équipes, l'optimisation de l'expertise partagée, l'expertise rare, n'a peut-être pas été suffisamment exploitée. Je crois que collectivement, il va falloir qu'on poursuive et qu'on renforce si dynamique et que le sujet soit posé au sein des GHT. Et puisque j'ai enfoncé cette porte ouverte, peut-être pour ne pas parler avide, mais en tout cas, à titre personnel, moi, j'ai le sentiment qu'on a besoin d'avoir un petit peu plus de données objectivées pour continuer à éclairer et convaincre nos décideurs respectifs. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, on a essayé d'engager un certain nombre de démarches modestes pour essayer d'alimenter les divers décideurs avec des données. Donc, on serait extrêmement intéressé que d'autres nous rejoignent et qu'on soit plusieurs à porter cette dynamique. La classe des SIH que met en place la DGOS est un outil important, qui est intéressant, mais il n'est sûrement pas suffisant. Moi, je trouverais très pertinent, par exemple, qu'on puisse comparer notre secteur de la santé avec d'autres secteurs. En France, secteurs qui ont une implication publique aussi forte, mais je pense qu'on pourrait regarder un petit peu ce qui se fait dans notre secteur et puis se comparer ce qui existe chez nous avec ce qui existe au sein de certains pays voisins, voire pays européens, qui ont un niveau de qualité identique du système de santé, mais qui ont peut-être d'autres approches, en tout cas dans le staff des équipes en charge de ces divers projets. Donc, si l'ANAP souhaite lancer de tels chantiers de parangonnage, moi, je trouverais ça très, très pertinent et on s'engagera, je m'engagerai à y participer bien volontiers. Et puis, pour finir sur une petite note positive, je dis que notre région était la plus belle, ce n'est peut-être pas forcément vrai. En tout cas, sachez qu'on a plusieurs postes qui sont malgré tout ouverts dans notre région, au sein de l'ARS, au sein des grades, du grade, au sein des établissements. Donc, si certains d'entre vous ont envie de changer un petit peu d'air, on les accueille bien volontiers à Nouvelle-Aquitaine. Et ce message n'est pas destiné qu'à nos amis parisiens. Voilà. Merci à vous. Les postes sont localisés entre Saint-Jean-de-Luz et Biarritz. Tout est négociable. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, Vincent, pour cette vision que vous portez pour l'ARS Nouvelle-Aquitaine et puis ces interpellations qui ont été bien reçues et qui nous invitent à poursuivre le travail. Et on sait que dans plusieurs régions, dont la vôtre, on trouvera des coopérations, des partenariats possibles. Je reviens juste très, très rapidement parce qu'on est un peu en retard, mais il y avait deux ou trois questions pour Céline en particulier. On vous demande si vous aviez impliqué les équipes métiers dans le choix des logiciels. J'imagine que surtout pas. Si, alors c'est vrai que j'ai été très, très vite sur le sujet. Donc, on a été sur deux domaines, le D1 et le D2, je le rappelle. En ce qui concerne le D1, l'implication des équipes a été assez facile parce que, comme vous le savez, c'est le secteur qui vise la production sur la partie médico-technique. Donc, dans la partie médico-technique, il y a l'anapath, pour lequel on n'a qu'un labo sur le GHT. Donc, forcément, il était convergent avec lui-même et il n'y a pas eu de choix à faire. Sur la partie imagerie, on est déjà à la convergence. Donc, on n'a pas eu de travaux à faire. Et en réalité, la tâche était surtout sur la partie laboratoire avec deux laboratoires sur le GHT, un à Chartres et un à Dreux qui sont les deux principaux établissements. Et quand je vous disais tout à l'heure que l'objectif pour moi de la convergence, c'est de prendre le meilleur de ce qui se fait partout, précisément sur ce projet labo, il a été très facile de convaincre les utilisateurs puisque c'est ce qu'on a fait. On a pris le meilleur de ce qui se faisait partout. Et du coup, en fin de compte, Chartres a pu bénéficier de l'outil qui était historiquement en place à Dreux sur la partie bactériaux. Et à l'inverse, Dreux, du coup, on a mis en place le SGL de Chartres. Enfin, je dis on a mis en place, non, c'est même pas on a mis en place puisque les deux sont sur la même base de données désormais. Donc, on a étendu et paramétré pour Dreux pour qu'il puisse se connecter. Et quant au sujet des deux, donc sur la partie des pays, bien entendu, on a inclus les utilisateurs. Alors, très rapidement, ça s'est fait par des présentations collégiales sur cinq parcours de patients. Un sur les urgences, un sur la partie médecine-chirurgie, un sur la partie gynéco-obstétrique, un sur la partie psychiatrie et un sur la partie EHPAD, où on a invité très largement qui voulait bien venir, en fin de compte, sur le GHT, tous les utilisateurs potentiels de cet outil sur le GHT, avec un recueil de données papier lors de ces journées qui permettait à la fois de recueillir le ressenti des utilisateurs sur les outils vus, mais aussi de poser des questions et d'apporter à notre connaissance des points de vigilance à poser dans le cahier des charges, ensuite, que l'on a fait sur le DPI. On est partis, parce que je ne voulais absolument pas qu'on ait d'idées préconçues, encore une fois, sur l'outil qu'on allait choisir. Donc, on est partis sur le marché multi-attributaires Réza, qui permet de consulter un maximum d'éditeurs. Alors, on a écrit notre cahier des charges, pour le coup, avec un groupe qu'au départ, je voulais restreindre, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on a constitué ce groupe, tout le monde a tout de suite compris que c'était ce groupe qui allait, in fine, choisir l'outil. Donc, on a eu beaucoup plus de candidatures dans ce groupe qu'il était prévu au départ. Et finalement, c'est ce groupe dont je vous parlais tout à l'heure, au sein de ce groupe, qu'on a fait des petits groupes multi-établissements. Alors, un coup regroupé par établissement, un coup regroupé par métier, mais toujours dans l'objectif que les gens discutent et sortent avec une seule conclusion. Donc, je prends l'exemple d'un copil intermédiaire qu'on a fait et qui m'a tout de suite fait penser que, pour moi, c'était gagné, on allait arriver à avoir une conclusion commune. Quand il s'agit de poser des poids, en fait, sur chacun des thèmes pour faire le choix, parce que quand on fait un choix de dépayer et qu'on écrit un cahier des charges, il y a le thème sur l'identité, il y a le thème sur le maintien du dossier patient, il y a le thème sur la prescription, il y a le thème sur le dossier de soins, etc. Et on a mis différents acteurs pour travailler sur chacun de ces thèmes. Et alors, la vraie réussite du projet, c'est le jour où, en copil intermédiaire, on s'est retrouvé à se demander qu'est-ce qui compte le plus pour ce dossier patient ? Est-ce qu'on va donner plus de poids au dossier médical ? Plus de poids à la partie identité ? Plus de poids au dossier de soins ? Et c'était très intéressant de voir comme le médecin trouvait que, finalement, ce qui était le plus important dans le choix, c'était l'aspect facturation. Donc, quand même, on se dit, on a fait du chemin. Parce qu'il dit, c'est le nerf de la guerre et on sait que, derrière, on n'aura pas d'autres outils si ce n'est pas la facturation qui prime. Derrière, on a les soignants qui disent, mais au final, nous, on fera quoi avec notre dossier de soins si on a les médecins qui ne prescrivent pas ? Donc, il faut apporter plus d'importance à la partie médicale, et ainsi de suite. Et tout ça pour dire que, encore une fois, c'est là où on se rend compte que, quand on met les gens autour de la table, d'abord, ils sont tous d'accord, ils s'écoutent, et c'est vraiment le nerf de la guerre, je pense, pour arriver à une conclusion commune. Le jour du choix final, le copil final, pour le coup, cette fois-ci, c'est pareil, on a fait des petits groupes par fonction. Donc, il y avait deux mémoires, du coup, pour répondre à la question. Un petit groupe plus axé secrétariat médico team, un petit groupe plus axé soignant, un petit groupe plus axé médecin pharmacien, et un petit groupe plus axé informaticien, parce qu'il fallait quand même qu'ils donnent leur avis. Mais effectivement, après, je pense que dans le GHT, si vous posez la question à un utilisateur, il y a des gens qui ne pensent pas avoir été suffisamment associés, forcément. Les informaticiens ont été un peu frustrés par moments, je pense, de m'entendre dire que c'était beaucoup plus important que ce soit justement les fonctionnels qui choisissent. Les informaticiens ont bien sûr leur mot à dire, et du coup, les fonctionnels, parfois, trouvent que c'est les informaticiens aussi qui choisissent. Mais bon, au final, je pense quand même que le plus important, c'est que tout le monde soit dans la même salle au même moment et s'écoute, et la conclusion de tout le monde était la même sur le copil du choix final. Et je rajoute qu'elle allait également dans le même sens que la conclusion financière, et ça, ce n'est pas une mince affaire. D'accord. Alors, deux autres petites questions, mais vraiment des réponses très, très courtes, s'il vous plaît, si c'est possible. La première, on nous demande si vous avez eu un accompagnement au changement et si c'est l'éditeur qui vous l'a apporté, ou si vous avez recouru à un autre acteur. Et puis, une dernière question dont je n'espère qu'elle n'est pas que perfide. On vous demande si vous avez utilisé les outils de la nappe. Alors, pour les outils de la nappe, oui, en partie, pour notamment les prérequis, pas réellement pour les indicateurs. Et puis, par rapport à la conduite du changement, en fait, on est encore dedans. Aujourd'hui, on ne les a pas atteints, les indicateurs du D2, parce que sur le D1, je ne parle pas réellement de conduite au changement. C'était plus un changement de logiciel, mais dans un cercle restreint. Donc, il n'y avait pas réellement de conduite du changement. Sur le D2, on est en plein dedans. On a commencé, du coup, avec notre éditeur sur des audits de pratiques, parce qu'on veut que les pratiques restent quand même par rapport à ce qu'elles sont aujourd'hui. Et puis, on se lance effectivement. On fait en sorte que l'éditeur soit le plus possible vu et dans tous les établissements du GHT, encore une fois, pour que l'adhésion soit la meilleure dans tous les établissements du GHT, parce que c'est important et surtout que ce n'est pas dans l'établissement support qu'on va commencer à déployer en production, au final, ce dossier. Donc, voilà. On fait en sorte que cet accompagnement au changement soit fait effectivement par l'éditeur et c'est par l'éditeur. Et ça a été un critère de choix aussi quand on a fait le choix de l'éditeur. Très bien. Merci beaucoup, Céline. Merci à Pierre-André. Merci à Vincent. Merci. 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 Merci.